... Combien il y a-t-il de sortes de poissons dans l'océan ? Obnubilé par cette question, un biologiste marin s'est lancé dans la rédaction d'un immense inventaire qui portera le nom scientifique de faune de l'Atlantique Nord-Est. Cet homme se nomme Samuel Iglesias. On va lister toutes les espèces et puis on va les présenter de façon logique, c'est-à-dire dans un ordre systématique. Tous les poissons vont être photographiés de façon très standardisée. Ça a commencé il y a une quinzaine d'années, on va dire, et à ce rythme-là, il me faudra encore une bonne dizaine d'années pour finir. La première source d'approvisionnement de Samuel, c'est le port de Concarneau. Au fil des années, il s'est constitué un véritable réseau avec Ifremer et avec les pêcheurs qui lui rapportent des caisses de rejet dans lesquelles il cherche à dénicher le poisson rare. Ça, c'est un targeur. C'est une espèce qu'on va quasiment jamais. En fait, ça vit collé à l'envers, sous les rochers. Du coup, il y en a quasiment jamais dans les chaluts. C'est vraiment rare. Nous, la pâte, c'est les sols de roche. Les sols de roche, oui, c'est ça. Pierre, en fait, il ramène régulièrement des poissons que je prends en photo et qui sont intégrés au livre que je suis en train de faire. Ce travail est intéressant parce qu'on apprend des choses qu'on croit savoir et qu'on ne sait pas. On croit qu'on connaît beaucoup de choses sur les poissons et à l'arrivée, on ne connaît pas grand chose. Alors là, on a un croupia de roche, l'obothès surinamensis. Il a été pêché dans le Goff de Gascogne et c'est simplement le deuxième individu de cette espèce à être pêché sur la façade française atlantique. Alors ce poisson, il est vraiment intéressant parce que c'est une espèce plutôt tropicale et avec le réchauffement climatique, on trouve des espèces comme ça qui migrent vers le nord. Dans le monde, à l'heure actuelle, on a décrit à peu près 35 000 espèces de poissons. Donc sur ces 35 000 espèces de poissons, il y en a à peu près 1 800 qui sont répertoriés dans la zone que l'on traite pour ce projet. Et on en a pour l'instant collecté 750, soit un peu plus de 40%. Le goût pour la classification, pour la diversité des organismes, c'est véritablement une passion. Moi, c'est quelque chose qui dépasse largement le cadre de mon activité professionnelle. En fait, je fais ça aussi pendant mes loisirs et aussi les week-ends. En fait, il y a des formes tellement spectaculaires, avec des fonctions tellement incroyables, qu'on est toujours étonné de ce qu'on arrive à trouver. C'est véritablement passionnant. Le dernier spécimen pêché est ce petit gobi, inconnu, mais dans les océans depuis des milliers d'années. Une nouvelle espèce qui n'a pas encore de nom car il lui faut une publication scientifique. Mais en attendant, c'est le petit secret du chercheur. Sous-titrage Société Radio-Canada